Hey, salut! Je vais vous montrer de quoi ce soir. Je m'amuse tellement. Je suis en train de m'amuser sur le terrain avec des démos d'éclairage de mon fournisseur. Puis, je suis en train de me créer tellement de belles affaires. Ça fait rêver! Ça fait rêver! Checker ça! Checker ça! Je suis en arrière de mon garage et de mon cabanon, dans mon verger. Donc, avec juste trois lampes. Une lampe que j'ai mis pour éclairer le mur, un spot que j'ai mis pour créer un effet avec le cabanon. Puis, il m'a amené un petit peu de lumière près de ma tonnelle. Puis, un autre un petit peu plus au fond. Donc, trois lumières très proches quand même. Je suis venue créer vraiment un effet théâtral. C'est magnifique! Wow! 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 Pendant que je suis avec vous, je vais juste en profiter pour faire une petite vidéo. Quand on veut éclairer un mur, on peut quand même expérimenter, hein? Donc, vous voyez la plaque, elle est là. Je vais aller la bouger, voir ce que ça pourrait faire. Donc là, elle est seule vers le haut. Il y en existe, d'ailleurs, différentes. On pourrait la mettre à l'inverse, du haut, vers le bas, pour créer un effet. Donc, je n'ai pas très longtemps encore plus haut. En plus, moi, ici, je suis cachée dans une plante, fait que, tu sais, c'est encore plus camouflé. Il y en a qui ont des angles, fait qu'il faut faire attention au niveau des ventes, il faut choisir, évidemment, qu'est-ce qu'on veut créer. Mais quand on a un beau mur décoratif, ça peut faire vraiment quelque chose de super intéressant. Quand on a une plante, là, on commence notre lumière dans la plante, ça peut vraiment faire quelque chose de flash. Donc, ça, c'est pour l'éclairage, dans le fond, marche, contre-marche, mur. Donc, ça fait quelque chose de super original. Ensuite, ça, la cloche, elle, qui peut vraiment, le spot, excusez-moi, qui peut vraiment éclairer les différents spots. Donc, là, voyez-vous, je suis en train de m'éclairer derrière du garage. Je vois que vous ne le voyez pas, là, mais on peut éclairer, donc, sous une plante. Je vais en mettre ça là, ici, pour cacher. On peut éclairer sous une plante. On pourrait aussi éclairer le mur décoratif pour créer un effet. On pourrait venir camoufler ma lumière pour créer quelque chose. C'est sûr qu'en plein jour, je vais quand même l'avoir un peu plus. Mais dans le fond, c'est, c'est, tout est question d'imagination. Donc, après ça, il faut juste un petit peu manuel pour trouver une manière de se patenter ça, pour que ça se tienne, que ça soit beau de jour et de soir. Et le tour est joué. Après ça, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Puisqu'on a pensé à notre transpo, on a pensé à notre filage pour nous donner la possibilité d'évoluer au fil des années. Yé, c'est donc, ma yacht. C'est le fun. Prenez le temps de le découvrir. Vous allez voir l'éclairage d'ambiance, ça fait vraiment quelque chose de hot. J'ai fallé week d'ambiance dans un vest. Et déroulezrage sa taille entendaine de cela. Sous-titrage sa taillez. C'est parti.